L'alerte de prévention de collision en option peut vous avertir lorsqu'il détecte qu'une collision frontale peut être imminente avec un véhicule que vous suivez. Elle peut également vous aviser si vous suivez un véhicule détecté de beaucoup trop près. Si votre véhicule est équipé de la fonction d'alerte de prévention de collision en option, lorsque vous êtes en marche avant, cette fonction utilise une caméra orientée vers l'avant ou une caméra et un radar selon l'équipement de votre véhicule pour surveiller les véhicules que vous suivez. Lorsqu'un véhicule est détecté devant vous, une icône verte s'allume dans le centralisateur informatique de bord. L'icône passe à la couleur orange lorsque vous suivez le véhicule devant vous de beaucoup trop près. Et si vous vous approchez trop vite et que vous êtes à quelques secondes d'une éventuelle collision, le système fait clignoter six points d'avertissement rouge sur le pare-brise et vous avertit par une alerte sonore aiguë. Si votre véhicule est équipé d'un affichage « Visualisation tête haute », vous verrez plutôt cette alerte visuelle graphique. Si votre véhicule est équipé de la fonction « Siège à alerte de sécurité en option », vous pouvez choisir entre les alertes sonores ou les impulsions du siège dans le menu « Réglage de votre véhicule » sous l'option « Type d'alerte ». Il est important de noter qu'une mauvaise visibilité due aux conditions météorologiques, aux collines et aux courbes de la route, ainsi que le véhicule qui coupe la circulation, peuvent affecter les performances de l'alerte de prévention de collision. Également, si la portion du pare-brise située derrière le rétroviseur ou la portion du capteur radar située derrière la grille avant est obstruée de quelque manière que ce soit ou qu'elle n'est pas correctement nettoyée, le système pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Le moment du déclenchement des alertes dépend des paramètres de l'alerte de collision avant, qui peut être réglé selon trois distances, loin, moyen ou proche, à l'aide des commandes au volant. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en vous rendant dans le menu « Paramètres » de votre véhicule. La route est parfois imprévisible, mais c'est mieux lorsqu'on est préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada